Bonjour à tous, fidèles à notre habitude, je suis accompagnée d'Éric Montpetit, agent de programmation cinéma chez Odyssène, afin de vous présenter la programmation du Cinegrou pour l'hiver 2023. Et on débute la saison, Éric, le 11 janvier avec le film français Chronique d'une liaison passagère, une comédie romantique. Je crois que c'est un film doux qui va nous apporter chaleur et réconfort dans ce froid hivernal. Oui, j'ai choisi, Mylène, ce film-là, justement pour sa tonalité, un peu plus légère, comédie sentimentale. Je l'ai choisi aussi parce que, bon, c'est janvier, on se remet tranquillement du temps des fêtes, mais c'est un quand même des très bons films de la saison et ça repose, la deuxième raison pour laquelle je l'ai choisi, ça repose sur le jeu des comédiens. Plusieurs, probablement, qui connaissent Sandrine Kiberlin, une comédienne française assez connue. Elle joue dans ce film-là une femme qui se propose d'être la maîtresse d'un homme marié qui, lui, plutôt lourdeau, pas tellement sexy, pas tellement, je veux dire, il ne dégage pas beaucoup d'assurance, mais les choses, cette espèce d'adultère-là va être traitée avec beaucoup de légèreté et ça devient donc presque, ça en est comique, en fait. Et donc, on va avoir une thématique qui tourne autour du couple, mais traité sur un ton assez léger avec des dialogues qui sont vraiment super efficaces. Donc, c'est Emmanuel Mouret qui a fait la réalisation. Bien, on va aller voir un extrait parce que je pense que la bande-annonce nous donne vraiment l'esprit du film. Je n'avais rien prémédité du tout à cette soirée. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas embrassé une autre femme. On va boire un verre ou deux, mais je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi. Voilà, ça, ça va vite, là. J'ai pourtant tout bien fait comme il faut. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants et que j'étais sans doute pas à bon plan. Ah non, ça, tu ne me l'as pas dit. C'est simple. On ressent une attirance l'un pour l'autre. On se plaît, on ne fait pas de plan sur la comète. Arrête avec cette idée de tromper ta femme. Tu l'aimes ? Oui. Voilà, donc ça veut dire que tu ne la trompes pas. Nous, on se voit pour d'autres choses. On va profiter du temps qui nous reste. On va se faire du bien sans penser au futur. Tu veux prendre une douche avec moi ? Non, je veux garder ton odeur. Je suis content. Comment ça, content ? Tu veux dire que tu es bien ? Non, non, autre chose que bien, je suis content. Tu es content de toi ? Non. Tu pourrais l'être, c'était bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis content de vivre ce que je vis là. On poursuit toujours en France et en romance le 1er février avec le film Amour et acharnement qui porte à l'écran, entre autres, Juliette Binoche. Oui, et donc on reste dans la même thématique. Je trouve ça intéressant de les présenter un la suite de l'autre, nos deux premiers films de la saison. Avec Amour et acharnement, c'est encore une fois un film sur l'adultère, mais traité cette fois sur un tout autre ton, beaucoup plus dramatique en fait. Et c'est un autre film de comédien, de comédienne que j'ai choisi de vous présenter, donc Juliette Binoche et Vincent Lindon, qui incarnent un couple très stable, qui ne se pose pas de questions, tout va bien, et puis tout à coup, un ancien amant refait surface. Et donc le personnage de Juliette Binoche va être pris un peu dans une espèce de tourment autour de ses désirs, finalement, de ses pulsions. Le traitement, je le disais, va être sur un ton complètement différent, mais aussi le langage cinématographique va être assez présent. Donc les caméras sont très, très des comédiens. Et ce qui va être mis de l'avant, donc ce n'est pas tellement, je dirais, l'aspect intellectuel, raisonnable, ça va vraiment être la passion, c'est tout ce qui est viscérant chez les personnages, donc le langage va mettre ça en évidence. Donc deux films pour débuter la saison sur le couple, mais avec deux tonalités différentes. Et tu parlais de la performance des acteurs. Assurément, le prochain film va aussi mettre de l'avant une très belle performance d'acteur de Rémi Girard. Donc le 8 février, avec une réalisation d'Éric Tessier, on présentera « Tu te souviendras de moi », qui est une adaptation d'une pièce de François Archambault, dans laquelle on retrouve Rémi Girard et l'excellente Carrel Tremblay. Oui. C'est un film qui a été réalisé en 2020. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Mylène, 2020, mais il s'est passé une pandémie. J'essaie d'oublier, comme le personnage de Rémi Girard. Oh, c'est bien, c'est bien, bon lien. Et donc, vraiment, c'était un drame pour ce film-là, que de ne pas avoir eu de rencontre avec son public en 2020. Donc, ben voilà, il va avoir droit, il a droit en ce moment à une carrière commerciale, et puis il va poursuivre sa carrière dans le cinéma parallèle au Québec dans la prochaine année. C'est un film de performance de comédien, encore une fois. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. C'est une thématique qui nous touche beaucoup dans les dernières dix, vingt dernières années. On observe tous autour de nous des gens qui sont atteints de troubles de mémoire, qui sont atteints d'Alzheimer. Et là, ben là, je dirais, l'ironie du sort du personnage de Girard, c'est qu'il est un historien. C'est un homme de mémoire. Alors, c'est non seulement un film sur ce drame-là, c'est un film aussi pour la génération du baby-boom, qui a une occasion de faire une espèce de parcours historique depuis les années 60. Donc, on va évoquer dans ce film-là ce que cette génération a traversé à partir de la montée du nationalisme, de l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, les référendums. Donc, il y a une dimension très intime, très personnelle, puis il y a une dimension plus collective, plus politique dans le film. Puis il y a aussi une rencontre improbable entre une jeune paumée, qui est jouée par Karel Tremblay, qui est un personnage d'éternelle adolescente qui n'a pas vraiment de but dans la vie. Et c'est à elle qu'on va confier la garde, d'une certaine manière, la sécurité du personnage de Rémi Girard. Donc, deux personnages aux antipodes, un homme âgé, une jeune femme, un homme de mémoire, un intellectuel, une jeune fille, bon, je ne dirais pas ignorante, mais qui ne sait pas grand-chose, qui ne s'intéresse pas à grand-chose. Puis là, tout à coup, il y a une connexion qui va se faire. Il y a un choc des générations qui est très intéressant. Puis pour voir cette dynamique-là, on va aller voir un extrait de la bande-avance. J'ai une excellente mémoire. Je pourrais vous réciter les plus beaux chants de maire. Mais il ne pourrait pas vous raconter sa journée d'hier, ni même celle d'aujourd'hui. Excusez-moi, est-ce qu'on commence bientôt? Fait que c'est quoi, là? Tu vas laisser papa pour un inconnu que t'as rencontré sur Facebook? Je n'ai plus capable d'être avec lui. J'ai juste envie qu'il meure. Hey, regardez-moi ça, comment c'est qu'ils sont belles. J'ai besoin d'un petit répit. Je vais le garder. Tu ferais ça? Pourquoi pas? J'aurais aimé mieux que tu te fasses gratis. Tu vas te payer, si c'est ce que tu veux. Je vais aller m'amener. Là, tu niaises pas. C'est pas un éparpide-bonne. Tu l'as laissé avec ta fille que toi-même, je ne me trouve pas fiable. Est-ce qu'on se connaît? Ça aurait dix fois que vous me demandez ça. Je ne sais pas qui je suis, là. Pouvez-vous me le dédicacer? Ah, certainement. Est-ce que tu serais prêt à payer pour passer du temps avec moi? Ça a l'air que mon père ne les a pas trouvés parce que là, c'est moi qui est là. Est-ce qu'on se connaît? Si je mangeais une cataplasse, je serais peut-être déjà parti. T'es resté. T'as pris soin de moi. Je l'apprécie. Mais tu comprendras que dans son état, je ne peux pas le laisser à n'importe qui. Vous devez être mal pris en tabarouette. Ah, que c'est drôle. T'as le même nom que ma fille. Oui, votre fille s'appelle Isabelle. Mais j'ai une autre fille qui s'appelle Nathalie. Nathalie. Nathalie? À quoi tu joues? Ça lui fait du bien. Mais j'essaie juste de l'aider. Arrête! Mais pourquoi elle ne vient pas vous voir? Ah, ça, c'est plus compliqué. J'aimerais vous dire, chaque jour, vous êtes exposé à une quantité monstre d'informations. Vous êtes prisonnier de l'éternel instant présent. Dans peu de temps, mon corps continuera à vivre, mais moi, j'aurai disparu. Le 22 février, on vous présente le documentaire québécois En attendant rêve. Éric, je dirais que c'est peu dire de dire que c'est un récit poignant. C'est très poignant parce que je pense qu'il faut vraiment vivre sur une autre planète. Dans les dix dernières années, vous n'avez pas entendu parler de l'histoire de Raïd Badawi qui a été emprisonné dans son pays d'origine pour avoir exprimé librement ses opinions en Arabie saoudite. Et donc, sa femme, Ensaf Aïdar, se retrouve au Québec en 2012-2014 après l'emprisonnement de son mari et elle va mener sa lutte pour la libération de son mari qui est en prison pour dix ans à l'époque. Elle mène une lutte pour le faire libérer et là, on a droit à tout un portrait des enjeux politiques entre le Canada, l'Arabie saoudite, un pays voyou, un pays qui, le Canada, qui cherche à faire des affaires et qui se pince le nez, je dirais, parfois en prenant des décisions qui sont au plan humain absolument inacceptables, mais au plan économique, quand ça bénéficie à l'économie canadienne. Ce qui rend ce documentaire-là si intéressant, c'est qu'il est tourné pendant huit ans, vraiment de 2012 à 2020 ou 2013 à 2021. Ça nous permet de voir comment M. Saif Aïda, la femme de Raïf, Badawi, va évoluer au Québec, comment elle va trouver sa place. C'est une femme qui va même se lancer en politique fédérale et on va voir aussi à travers ces huit ans de tournage ses enfants vieillir. Ils ont trois enfants. Donc, quand elle arrive au Québec, elle est avec ses trois enfants et pour Raïf Badawi, donc, il est complètement coupé pendant dix ans de ses enfants. Il a parfois des communications, mais lui, il reste avec cette impression que ses enfants auront toujours l'âge qu'ils avaient quand il a été emprisonné alors qu'ils arrivent à l'âge adulte à la fin du film. Donc, c'est un documentaire qui est intéressant à tous les points de vue, qui nous parle de ce que c'est que de s'intégrer à une société d'accueil, les défis que ça représente. Je pense que ça ne nous humanise comme spectateur que de voir le processus que va vivre Ensaf Haïda. Et puis, pour terminer, on est continuellement en contact avec des situations où la liberté d'expression est brimée, la liberté des femmes est brimée. On en entend parler continuellement. C'est donc un film qui est dans l'air du temps, qui nous parle du monde dans lequel on vit. Oui, puis c'est un film nécessaire qui va amener assurément de très belles discussions aussi d'après Projection. Le 8 mars, c'est la journée de la femme et c'est la journée qu'on mettra une réalisatrice à l'honneur, la toujours très pertinente Anaïs Barbeau-Lavalette et son film Chien blanc. Oui. Donc, c'est l'adaptation d'un roman de Romain Garry, Chien blanc, un roman du début des années 70. Romain Garry, on le connaît peut-être pour l'auteur qui a réussi à remporter le droit court deux fois avec deux noms différents, Émile Lager, Romain Garry. C'est un homme qui, en France, va être très, très connu dans les années 70. Une espèce d'aura autour de lui. Il se marie avec Jean Seabert, une comédienne qui est aussi très connue, qui s'est fait connaître en France, notamment pour avoir joué dans En bout de souffle de Jean-Luc Godard. Il forme un couple et ils vont vivre à Beverly Hills, aux États-Unis, donc, en Californie, et fréquenter le grand monde de Jet Set. Donc, il s'installe là-bas et puis, le roman de Garry est inspiré d'un événement qu'ils vont vraiment vivre dans leur vie personnelle, c'est-à-dire qu'un chien débarque chez eux et ils vont découvrir que ce chien-là, il a été dressé pour attaquer des personnes de race noire. Et Romain Garry raconte tous les efforts qu'il a fait pour essayer de déprogrammer les chiens plutôt que de simplement l'abattre. Et là, il va avoir des conflits assez importants avec sa femme qui, elle, milite pour les droits des Noirs, milite auprès des Black Panthers qui cherchent à s'impliquer en tant que femme blanche. Et bien que ce soit une histoire qui se passe au début des années 70, il y a des échos avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui sont tellement évidents. Et Anaïs Barbeau-Lavalette, la première, se pose la question comme réalisatrice, est-ce que c'est une bonne idée qu'en tant que cinéaste blanche, elle adapte ce roman-là et qu'elle tourne ce film-là et qu'elle aborde ces questions-là. Dans le dernier numéro de la revue Cinebule, la revue donc de l'Association des cinémas parallèles. Il y a tout un article qui est consacré au film et un des passages que je vais vous lire est suivant. Donc c'est Anaïs Barbeau-Lavalette qui parle. Elle dit « Comment comme blanc privilégié devenir de bons alliés et participer à une lutte qui n'est pas la nôtre ? Ça m'habite depuis longtemps comme un vieux et disque qui saute. C'est encore très actuel. Le cinéma sert aussi à grossir une question. Les personnages la portent et la font vivre. On serait rendu à réfléchir différemment le dialogue entre personnes blanches et personnes noires. C'est fragilisant car on ne sait pas trop comment. Les blancs cherchent leur place. Peut-être qu'on n'en a pas ou que c'est trop tôt. » Alors le film ne fait pas semblant qu'il y a une problématique autour de ça et donc Anaïs Barbeau-Lavalette l'affronte. Oui, il va de façon frontale et puis elle nous propose sa vision à elle. Comme une image vaut mille mots, on va aller voir la bande-alance. qu'est-ce que tu fais là toi tu t'es perdue ? Tu parles à qui papa ? Il y a un chien viens voir. Regarde. Tu crois qu'il meurt ? Non, regarde, il est sympa. On me garde ? Oui, on me garde ! Je meure ! Ah ! Ah ! White dog, they call'em. Very carefully trained. Teach'em to catch runaway slaves. Basically, any black person. We have no choice. We have to put him down. No. It's the bastards who trained him who should be put down. Il est raciste, t'es un chien, il faut le tuer. Alors on tue tous les racistes, puis après on élimine tous ceux qui pensent pas comme nous. Tu sais ce que ça fait dans le médaille. Il y a une chose qui somme l'intellectuel, c'est la culpabilité. Je suis Romain Gary, vous êtes un écrivain connu pour votre humanisme. Vous êtes aussi le mari de June Seabird, grande actrice de cinéma et militante pour les droits civiques. Comment se fait-il alors que le contexte américain actuel n'est pas encore fait l'objet d'un nouveau roman ? Si je devais écrire un livre, ce serait d'abord pour questionner ma place d'homme blanc dans ce combat pour l'égalité. Je ne suis pas victime, alors je ne peux pas me battre à ce sujet. Tout est dans la façon de se battre. On termine la saison d'hiver le 22 mars avec le film québécois Viking, dans lequel je retrouve avec plaisir un de mes acteurs chouchous, Steve Laplante. Bon, alors Viking, c'est le film de Stéphane Lafleur. Il y en a peut-être parmi vous qui ont vu il y a longtemps Continental un film sans fusil. Peut-être qu'il y en a qui ont vu d'autres, je pense à Tudor Nicole. Des films, Stéphane Lafleur, il fait des films avec des scénarios qui sont toujours très près de l'absurde, des situations absurdes. Il s'intéresse à des personnages qui n'ont pas nécessairement, correspondent pas nécessairement à ce qu'on appelle un personnage de cinéma. Il s'intéresse à des gens qui en apparence ne sont pas intéressants. Alors, c'est toujours des Beautiful Losers, ces personnages, je pourrais dire ça comme ça. Stéphane Lafleur, c'est aussi le midair du groupe de musique Avec Podcast, donc déjà avec un autre groupe comme celui-là, vous voyez un peu où on s'en va. Avec Viking, c'est l'histoire de cinq hommes et femmes qui vont être recrutés pour être l'équipe B d'une équipe A qui s'en va en mission sur Mars. Alors, on a choisi, on a recruté des gens qui avaient des personnalités similaires à celles de ceux qui s'en vont en mission. Et pour arriver à régler les problèmes qu'il pourrait y avoir entre ceux qui sont en mission, on va simuler les mêmes conflits avec l'équipe B qui va, elle, rester sur Terre. C'est une proposition de départ qui est assez géniale. On va retrouver les mêmes dialogues, toujours aussi savoureux et hilarants, de Stéphane Lafleur. C'est le film que le site Médiafilm a coté d'eux, comme étant remarquable, c'est la cote en-dessus de chef-d'oeuvre. C'est le film le mieux coté de la saison d'hiver. Je suis très étonné qu'on aille jusque-là. C'est donc pas parce que le film n'est pas bon, au contraire, mais c'est dire à quel point, finalement, c'est un film intelligent, c'est un film qui est bien réalisé et qui relève plusieurs défis. Comment on simule, finalement, d'être sur Mars alors qu'on est sur Terre? Il y a des défis de tournage assez intéressants aussi derrière ce film-là. Bien, tu piques assurément notre attention, notre curiosité, j'ai bien hâte de voir ça. Éric, en fait, j'ai hâte de voir toutes les projections de la saison d'hiver. Donc, encore une fois, merci pour tes recherches et ta sélection. Et, évidemment, on va tenter, une fois de plus, de recevoir des invités qui sont captivants avec lesquels discuter. Donc, après les projections. Et je rappelle aux gens à la maison que vous pouvez, dès maintenant, vous procurer des billets au odysseyne.com. Et en attendant de vous retrouver en janvier, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Merci, Éric. Joyeuses fêtes, tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501